Musique Vous faites bien de suivre le 7 minutes sur cette info. Bienvenue à toutes et à tous. Les forces vives de la diaspora se réunissent à Yamoussoukro à l'occasion d'un forum avec les institutions du pays pour créer un cadre de dialogue régulier en vue de contribuer au développement de la Côte d'Ivoire. Le Vitib, village des technologies de l'information et de la biotechnologie, se donne pour objectif de regrouper 100 entreprises sur son espace. Les raisons évoquées dans cette édition. Et puis, situation alarmante au marché Bayon de Yopougon, les fumeuses de poissons font face à des conditions de travail difficiles. Attractivité des territoires et mécanismes d'appui à la diaspora pour le développement durable de la Côte d'Ivoire. C'est autour de ce thème que s'est ouvert à Yamoussoukro, mardi 12 novembre, le forum de la diaspora ivoirienne. La rencontre représente une opportunité unique pour mobiliser les ressources et les talents de la diaspora au service du développement du pays. La diaspora ivoirienne est une richesse inestimable pour la Côte d'Ivoire. Que ce soit par leur expertise, leur dynamisme ou leur volonté de contribuer au progrès de notre nation, Les Ivoiriens de l'extérieur jouent déjà un rôle majeur, aussi bien dans notre quotidien que dans les performances de notre économie. Le forum auquel vous êtes invité ce jour revêt une importance particulière pour nous tous, pour la diaspora elle-même et pour notre pays. En effet, un tel cadre de réflexion est une réelle opportunité pour établir le bilan de nos actions et renforcer les mesures nécessaires visant à faire de nos frères espatriés une force de proposition et un incontestable partenaire économique. Ce forum est une plateforme pour la mise en place d'un cadre de dialogue régulier entre la diaspora et les institutions. Les Ivoiriens vivant à l'extérieur attendent beaucoup de cette plateforme. Les réformes pour créer un cadre favorable à l'investissement en Côte d'Ivoire, notamment l'amélioration de l'environnement des affaires et l'exploration des réserves de pétrole avec un contenu local, ne sont pas seulement destinées à attirer les investisseurs étrangers. Ces réformes sont conduites également dans l'intérêt de la diaspora ivoirienne. En réunissant Ayamoussoukro les forces vivent de sa diaspora, la Côte d'Ivoire ne se contente pas de tendre une main vers ses fils et filles établis à l'étranger. Elle pose les bases d'une coopération durable où chaque talent, chaque ressource mobilisée sera un pas de plus vers un développement inclusif et harmonieux à la hauteur des ambitions du pays. La troisième édition du Colloque international pour l'autonomisation économique des femmes en Afrique de l'Ouest s'est ouverte à Abidjan, placée sous le thème « Solutions innovantes pour la reconnaissance », la redistribution du travail des soins non rémunérés des femmes en Afrique de l'Ouest de la recherche-action à des réformes effectives. Ce colloque est organisé avec le soutien de plusieurs partenaires internationaux. En ce qui concerne la redistribution, il faut indiquer qu'il est essentiel de redistribuer ce travail de façon plus équitable entre les sexes, au sein des ménages, au niveau sociétal. Cette redistribution appelle à un changement des normes sociales et à la promotion d'une participation plus active des hommes aux tâches domestiques afin de progresser avec une société jugée plus équitable. Sous la présidence du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, ces acteurs ont rappelé l'importance de valoriser le travail domestique, souvent invisible mais essentiel à l'équilibre socio-économique. Nous avons entrepris de multiples efforts pour promouvoir l'égalité des sexes et renforcer l'autonomisation économique des femmes. Des lois ont été mises en place. Ce colloque s'impose comme une plateforme de réflexion pour transformer les résultats de la recherche en actions concrètes en faveur de l'autonomisation économique des femmes. Le village des technologies de l'information et de la biotechnologie VITIB, situé à Grand Bassam, ambitionne d'accueillir 100 entreprises d'ici fin 2024. Lors d'une rencontre organisée sous le thème VITIB, évolution et perspective, les acteurs du secteur ont mis en avant les progrès réalisés par cet écosystème technologique ivoirien qui attire des entreprises locales et internationales spécialisées dans les TIC et la biotechnologie. Nous sommes dans un secteur d'activité qui est très dynamique et très agile, qui évolue très rapidement. Il y a 20 ans, l'idée qui soutenait en fait la création de l'autonomisation VITIB a évolué. Et aujourd'hui, on peut tout de même se réjouir que le VITIB aujourd'hui sera en fin 2024 à peu près 100 entreprises de TIC avec pratiquement 300 à 400 employés et il y a un investissement qui va abraziner plusieurs milliards de francs CFA. Nous avons l'environnement pour créer des entreprises, donc être des auto-employeurs ou auto-employés pour ces jeunes-là en Côte d'Ivoire. Et le troisième point qui est important dans l'employabilité, c'est de monter en compétences. Donc pour trouver du boulot, il faut avoir des compétences et le VITIB aujourd'hui se veut être un creuset de formation sur les questions technologiques, biotechnologiques et numériques de manière générale. Avec ses 624 hectares, ce parc technologique, fondé en 2004 et surnommé parc technologique Mahatma Gandhi, poursuit sa modernisation pour offrir un cadre propice à l'innovation et à la croissance numérique. Au marché Bayon de Yopougon, les fumeuses de poissons font face à des conditions de travail de plus en plus difficiles. Entourées d'ordures et d'eau usées stagnantes, elles exercent leurs activités dans un environnement insalubre, ce qui impacte non seulement leur bien-être, mais également la qualité de leurs produits. Face à plusieurs risques sanitaires, nous avons rencontré Dr Amadou, médecin au CHR d'Aboubo, qui met ses commerçantes en garde. L'hygiène, elle-même son environnement, qui n'est pas sain, ça va jouer sur elle-même sa santé. Et de l'autre côté, les consommateurs, est-ce que ces aliments-là sont protégés ? Parce que très souvent, ce n'est pas protégé avec ces gros caniveaux, les mouches, qui vont s'y déposer. Il y a trop de dégâts. Face à cette situation alarmante, les fumeuses de poissons lancent un appel urgent pour des actions concrètes visant à améliorer leur cadre de travail et à assurer la sécurité sanitaire de leurs produits. C'est la fin de ce 7 minutes. Merci de l'avoir suivi. Restez sur cette info. Les programmes se poursuivent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada